Le frisson est audible, le frisson est audible, audible, applis de livres audio et podcast est heureux de soutenir ce programme. Les baladeurs, une série audio, les hauteurs, des balades, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ ? Prêt ? C'est parti. En mer comme au désert, vivre cette avancée sans cesse, à travers un décor à la fois immuable et changeant, identique à l'œil et qu'on ne saurait différent sans le témoignage du sextant, de la montre et de la boussole. S'aventurer comme à tâtons sous les plus éclatants soleils. S'avouer l'amertume de se sentir en pleine marche prisonnier d'un espace pourtant sans barreaux et plus étroitement confiné en cette libre immensité qu'au plus étroit des cachots qui, lui, du moins, a une porte. Ce sont les mots de Théodore Monod qui parcourut les déserts pendant près de vingt ans dans les années trente. Quelques décennies plus tard, Léo Coulonja, jeune voyageur épris de lecture d'aventure, se met en route, emboîtant le pas des explorateurs d'antan. Un endurant, il traverse les déserts du monde jusqu'aux portes du Sahara. Là, trouvera-t-il une réponse à sa quête dans la traversée de l'immensité pierreuse ? Quels sont les visages poussiéreux qu'il rencontrera ? Je cherchais des destinations à la base pour partir dans les déserts. Je faisais un tour du monde des déserts pour faire de la photographie. Et j'étais tombé sur un article du fin fond d'internet un peu sur un train qui traversait le Sahara. Mais c'était vraiment un petit article, donc tout était un peu flou et c'était un peu ça l'intérêt. C'était pour ça que j'ai choisi la Mauritanie, c'était pour l'intérêt et le fait que ce soit un pays complètement fermé encore. Mais qui apparemment n'avait pas de problème, donc du coup c'était un risque quand même assez mesuré. J'ai décidé de partir en septembre, qui est le pire mois, parce que c'est le moment où il fait le plus chaud. Et on est vraiment au milieu de la latitude du Sahara, où il fait le plus chaud, donc c'était un peu rude. Je me rappelle de l'arrivée en particulier, donc j'ai pris l'avion depuis Paris. Et en arrivant à Nouakchott, qui est la capitale, donc j'arrive de nuit. Et donc là, on longe une route qui va tout droit, et l'aéroport était un peu à l'écart. On va tout droit, juste avec l'effort de la voiture, il n'y avait rien ni personne. Et à un moment, il y a un lapin du désert qui traverse la route, et la voiture éclate le lapin. Je regarde le mec, je me dis « qu'est-ce que c'était ? » Et le mec n'en avait absolument rien à faire, c'était normal. Et ça a continué quand je suis arrivé à Nouakchott, qui est la capitale qui est une espèce de ville fantôme, où il y a un million d'habitants, alors que c'est une ville qui a été construite pour 8000 personnes. Le taxi me dépose sur quelqu'un chez qui j'allais dormir, et il me dépose dans un chemin de terre derrière l'école française. Et c'était le quartier luxuriante de la capitale. C'était une expate, une allemande, qui s'est dit qu'elle allait rester en Mauritanie, et qui bossait dans une boucherie, elle s'appelait Sarah. Donc déjà, la première chose qu'on fait, c'est de boire un thé, comme au Maroc. Et donc je découvre la cérémonie mauritanienne. Moi, je connaissais bien la marocaine, mais j'étais surpris de voir qu'elle était différente. En fait, ils renversent le thé dans des gobelets, et ils le font pendant 20 minutes, une demi-heure, ça peut être hyper long. Et ça fait de la mousse dans tout le verre, qui ne tombe pas. Et au final, ils te mettent un fond de thé encore plus sucré qu'au Maroc. Et tu bois ça en... C'est un shot de thé hyper sucré, et tu as attendu une heure. Donc tout le temps où elle a passé à préparer le thé, tu discutes. Et c'est pour ça que c'est super la culture du thé. C'est des moments de rencontres, découvertes, etc. Moi, forcément, c'est la première question que je lui pose, c'est alors le train. Le train, je l'ai entendu parler, il est où, comment il y va, il va, quelle vitesse, c'est quoi, etc. Et du coup, elle complète les infos que je n'avais pas. Donc ce train, c'est un train minier qui part d'une mine de fer qui est dans les terres, qui est au milieu du Sahara, et qui va vers la côte pour ramener le fer. Il y a trois trains par jour, il transporte 17 000 tonnes de fer. Par comparaison, la tour Eiffel, je crois qu'elle fait 11 ou 12 000 tonnes. Donc le train transporte une fois et demie la tour Eiffel tous les jours, et il y a trois trains, donc c'est quelque chose de colossal. Apparemment, ce serait le train le plus long. Il y a trois kilomètres de wagon, ou deux kilomètres cinq. Le plus lourd, parce qu'il y a 17 000 tonnes de fer. Et le plus lent, parce qu'il met, je crois qu'il va à 40 ou 50 km heure. Ce qui est quand même lent, en plein désert, où ça va tout droit. Mais bon, je pense que c'est à cause de l'inertie et du poids, etc. Donne quelques infos et c'est parti, quoi. Après, il n'y a pas vraiment d'infos, on y va, quoi. Quand tu arrives dans les Oasis, il n'y a que ça, il n'y a que des palmiers et datiers. Et les dattes de Mauritanie sont une des meilleures de la région, avec le Maroc, etc. Elles sont beaucoup plus sucrées que celles du Maroc, typiquement. Franchement, c'est une des seules choses qu'ils exportaient avec le fer et le poisson. Et donc, du coup, c'est des champs tout autour. En fait, ils n'ont rien à faire. Ils ont à irriguer un petit peu depuis la source d'eau jusqu'aux palmiers. Et c'est des palmiers comme le noix de coco. Chez eux, ils sont plus bas, les datiers. Et ils ramassent les fèves. Et ensuite, ils les trient. Ils enlèvent les mauvaises. Ils les trient, je ne sais plus, c'est par couleur ou par taille. Ça dépend du taux de sucre. Et ensuite, ils les mettent dans des boîtes en carton et les vendent au marché. Donc, voilà. C'est simple et c'est ce qu'ils font beaucoup, ouais. Ça s'appelle l'Oasis de Tergit. Comme c'est un pays fermé au tourisme et l'économie n'est pas du tout développée, les gens sont encore beaucoup à vivre traditionnellement dans le désert. Et comment tu vis traditionnellement sans le désert, entre guillemets ? C'est de l'élevage, principalement, de dromadaires. Ça donne de la viande, du lait, des pots, etc. Des chèvres aussi, beaucoup. C'est assez résistant, les chèvres dans le désert. Et des dattes. Les seuls endroits où tu as un peu d'eau, c'est des petites oasis où tu as des sources d'eau. Et c'est tout. Donc, en fait, les gens vivent de ça et s'échangent des produits. Et après, ils vont à la ville la plus proche, qui est des fois à plusieurs jours de dromadaires, pour acheter les besoins indispensables. Ils troquent, ils vendent leurs produits au marché et ils achètent ce dont ils ont besoin. Donc, c'est hyper simple. Et après, globalement, ils vivent, ils ont leur famille. Des fois, ils sont quand même en communauté pour faire des activités, etc. Ils jouent à des jeux sur le sable avec des pions qui sont des bouts de bois, qu'ils ont taillés. Et les enfants jouent au foot, quoi. Et les vieux, ils jouent à cette espèce de jeu de dames. Et la ville à côté, du départ, ça s'appelle Attar. C'est la ville où je suis parti pour prendre le train. Et donc, pour aller là-bas, je prends plusieurs bus. Et je rencontre un homme qui s'appelait Mahmoud. Qui m'a un peu intrigué parce qu'il était... Normalement, les gens te parlent énormément, viennent te parler, etc. Et lui, il était assez discret. Et je commençais à discuter avec lui. Et c'était assez simple. Et du coup, j'ai bien aimé cette relation. Ils étaient en train d'attacher un âne qu'ils mettaient à l'arrière du pick-up qu'on allait prendre. Et donc, je lui demande, du coup, qu'est-ce que tu viens faire avec cet âne ? Il me dit qu'en fait, il habitait sur la côte. Et il est venu dans le désert, au milieu du désert, pour acheter un âne parce que, chez lui, il en trouvait pas de neuf. Bon, bah celui-là, il est neuf, apparemment. Donc, on peut y aller, quoi. C'est parti. Donc, ils l'attachent. Ils lui mettent un filet dessus. Cette notion d'animal comme, en fait, un objet. Moi, j'étais là, OK, doucement. Vas-y, on l'appelle Youssef. Tout le monde s'est marré parce qu'il y avait un mec qui s'appelait Youssef avec nous dans la voiture. Et du coup, on l'a appelé Youssef. Tout le monde était content. Moi, le premier, du coup. Ça donnait un peu d'humanité à l'âne. Et donc, on part. Dans le pick-up, j'étais assis à côté d'un autre homme qui s'appelait Ahmed, qui était assez passionnant aussi. Donc, assis à côté, on était trois devant, à l'arrache, comme d'habitude en Mauritanie. Quelqu'un d'autre qui partait prendre le train. Et en fait, il me raconte qu'il est ingénieur pour la société de train. Et il va prendre ce train-là pour aller rejoindre des chameaux. Il élève des chameaux au milieu du désert. Et du coup, le train va le déposer à un endroit au milieu de nulle part pour retrouver ses drômes à l'air. Donc, des gens qui ont accès à la culture, à l'argent, ils sont toujours attachés au désert. Ils reviennent. J'ai rencontré une personne similaire en Égypte, dans le Sinaï. C'était un ingénieur aéronautique qui avait fait ses études à Versailles. Et je l'ai rencontré au milieu du désert du Sinaï. Il était en train de bouger des rochers. Et il me dit, « Ah, tu viens d'où à Paris ? Opéra, Gare de Lyon ? » Et j'étais au milieu du désert. Et il m'explique qu'il était en train de faire un puits pour ensuite monter un espèce de salon de bien-être au milieu du désert. Donc, les gens reviennent au désert. Pour aller d'un point à un autre dans les déserts, c'est souvent des pick-up, souvent des 4x4 en fin de vie des pays européens qui récupèrent et qui emmènent les gens quand il n'y a pas de route. Typiquement, en Mauritanie, t'as une route. Donc, dès que tu veux aller dans des villages, tu prends des pick-up. Donc, souvent, t'es obligé de partir au moins à deux pick-up parce que s'il y en a un qui tombe en panne, tu te retrouves au milieu du désert et si ça ne capte pas, il vaut mieux être deux. Donc là, on était deux pick-up typiquement. Du coup, je rencontre les gens un peu avec qui je vais voyager après dans le train jusqu'à ce qu'ils nous déposent à la ville du train. Là, on attend. Ils nous donnent des horaires de train. On attend 5 heures. Le train n'arrive pas. Ils nous disent, non, en fait, il faut attendre celui d'après qui arrive à minuit. En fait, il était en retard de je ne sais pas combien d'heures. Je me rappelle avoir reçu une notification sur mon smartphone comme quoi les Français n'étaient pas contents de la SNCF à cause des retards quelques jours avant. C'était marrant. Et nous, on était là en train d'attendre 12 heures quand même. Là, on était au milieu du désert, il faisait chaud. On était dans une petite ville, il y avait peut-être 200 habitants. Et quand on attendait, il y a eu un vent qui s'appelle le Kamshin, qui est un vent du désert où, en fait, tu as du sable qui arrive comme une avalanche tout d'un coup et qui te met dans le brouillard total. Et des fois, ça amène même des pluies et des orages. C'est des condensations météorologiques. Et dans le désert, au milieu du Sahara, il me disait qu'il pleuvait une à deux fois quelques gouttes d'eau. Et là, il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais genre torrentielles. Et on était dans une ville du désert, donc toutes les maisons prennent l'eau. Et tout le monde commence à crier parce qu'ils sont fous de joie, quoi. Et tous les enfants commencent à courir dans la rue, ils sortent les ballons et c'est genre comme si c'était le festival de Rio, quoi. Tout le monde était ravi. Moi, j'étais sous la flotte avec mon appareil photo. Et c'était fou, quoi, parce qu'ils voyaient ça un peu souvent parce qu'il y avait autant d'eau, quoi. On pense que les déserts, c'est principalement des dunes. En fait, c'est que 20% des déserts les dunes et le reste, c'est des roches. Donc la plupart du temps, en fait, il n'y a que un petit coussin de sable et c'est quand même des roches. La plupart du temps, notamment en Mauritanie, c'est plat. Les endroits d'intérêt que, généralement, on va visiter, c'est les canyons qui sont plus intéressants. Mais la plupart du temps, quand on prend la voiture et qu'on va tout droit, c'est plat, quoi. Il n'y a rien. Du coup, il n'y a pas de village ou c'est des anciens villages d'éleveurs. Probablement, cette ville-là, c'était le cas. Donc là, c'est des maisons en adobe, comme dans la plupart de l'Afrique. C'est un mélange de paille, de purin et de terre qui mélangent, qui font sécher en briques et paf, ça fait des maisons. C'est des premières techniques de construction que tu retrouves d'ailleurs dans tous les déserts du monde, que tu sois en Amérique latine ou en Australie alors que personne n'a jamais communiqué. Et donc, c'est que des maisons en adobe, en terre. C'est assez marrant, il y avait un poste qui captait un peu Internet et du coup, tout le monde venait à voir des nouvelles du monde sur ce poste-là. Et il se trouve que dans cette ville-là, il y avait des rails qui traversaient la ville. C'est bizarre, des rails au milieu de nulle part. On a l'habitude de voir des rails dans les montagnes, dans la jungle, mais là, il n'y a rien. Donc, tu comprends que c'est quelque chose d'industriel qui est effectivement fait pour transporter des minerais, mais les locaux voyagent sur le train, sur le minerai. Et c'est ça qui est hyper fort que les gens montent sur des cailloux, c'est des cailloux de fer, pas raffinés encore. Ils mettent leurs marchandises dessus et ils voyagent au milieu du désert sur un train de fret. Donc, il y avait peut-être cinquantaine, centaine de personnes, non, cinquantaine de personnes qui ont posé leurs marchandises. Là-bas, ce que font les gens, comme pour l'âne, c'est qu'ils vont acheter des marchandises dans le désert. Et le moyen le plus simple et en plus le moins cher de rentrer, c'est de mettre toute la marchandise sur le train de fer et de rentrer sur la côte. Je me retrouve avec ces gens-là à attendre minuit où le train devait arriver. On est dans l'obscurité totale. Il devait y avoir quelques lumières dans le village, mais on était un peu à l'écart. On est à côté des rails et à un moment, on voit une lumière arriver au loin et un bruit qui commence à accélérer et qui devient quand même très fort. Et donc là, tout le monde se lève. Moi, j'ai l'impression que je vais me faire attaquer par un monstre ou je ne sais pas quoi. Il y a un bruit sourd qui est au milieu du désert. Ça fait longtemps qu'on n'a pratiquement rien entendu par des cris d'enfants et le train arrive et il ne s'arrête pas. Moi, je ne comprends pas. Et en fait, c'est comme il fait trois kilomètres, il met vachement de temps à s'arrêter. Donc au bout d'un moment, il s'arrête. Et là, c'est le brand bad combat. En fait, le train, ça n'arrête que 15 minutes à peu près et il faut monter toutes les marchandises sur le train. Et donc typiquement, il y avait des gens, ils avaient des centaines de caisses de dates à monter sur le train. Et nous, notre boulot avec Mahmoud, c'était de monter l'âne. Donc je ne sais pas combien ça pèse en âne, ça doit peser 200 kilos, 300 kilos. Il avait attaché les pattes de l'âne pour ne pas qu'il bouge. Et pour le monter, il avait accroché deux bouts de cordes des deux côtés. Donc deux bouts de cordes pour porter 200 kilos, c'est quand même compliqué. Donc on y va à trois, on commence à tirer l'âne, on arrive à le monter d'un ou deux mètres à la moitié du chemin et il y a une corde qui lâche et l'âne s'éclate par terre. Il ne fait pas un bruit, c'est très bizarre. L'âne, je ne l'ai pas entendu du voyage alors qu'on lui faisait subir des choses assez atroces. Et on se rend compte que tout le monde était monté et qu'il nous restait peut-être deux ou trois minutes avant que le train parte. Quatre, cinq personnes descendent pour nous aider. On raccroche un câble, enfin, bout de ficelle en fait. Et là, on était, on devait être cinq, six, on arrive à tirer l'âne dessus. Il bascule par-dessus le wagon et pareil, il s'éclate sur les bouts de pierre. C'est des pierres de la tête d'un point. Ça fait mal. L'âne bascule, tout le monde est là, tout le monde est content et le train part. Genre deux minutes après qu'on a réussi. Donc, il faut s'imaginer qu'on a grimpé sur des espèces de monticules de fer. Donc déjà, il faut qu'on cale nos affaires, qu'on arrive à se trouver un endroit où on peut être assis un peu correctement. Et une fois que tout le monde a mis ses affaires, du coup là, moi, je commence à regarder ce qui se passe. Donc tu vois des lampes torches sur tous les wagons. Je me rends compte qu'il y a des gens sur presque tous les wagons. Il fait 3 km le train donc en fait, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui montent à plusieurs endroits et les gens sont contents. Dans les lampes torches, j'arrive à voir des sourires sur les visages. Les gens sont contents. Ils ont réussi leurs 15 minutes où il ne fallait pas qu'ils se ratent. Ils sont montés sur le train du fer pour faire 20 heures dans le désert jusqu'à la mer pour rentrer chez eux. Donc Mahmoud avec son âne et les 3 potes qui nous avaient aidés à la fin là, il sort de son sac. Il avait un sac où il n'avait pratiquement rien. Il avait juste une gourde et un sac et il sort des bouts de charbon et en fait, il se met à faire du thé. Donc il met du charbon au milieu des pierres et il arrive à allumer le truc et il fait du thé. Et il y a des étincelles qui commencent à sortir avec le vent dans le train. Il y a des étincelles qui sortent du charbon et qui s'envolent. Et en fait, en regardant en face de moi dans les autres wagons, il y avait ces étincelles partout. Donc c'était magnifique. C'était des étincelles dans le désert et on était sous la voûte étoilée. Tout le monde partageait le thé et tout le monde a tout partagé sur ce train. Mahmoud, je l'ai rencontré un peu avant mais les 3 autres, je les ai aidés 15 minutes et on est devenus hyper proches très rapidement. Discutent, on partage pas mal de trucs. Tout le monde ne parle pas forcément bien anglais donc on essaie de se traduire. Eux, c'est pareil, ils rentraient chez eux après avoir acheté des dates. C'est surtout Mahmoud qui m'a parlé un peu plus de sa vie. Donc en fait, lui, il travaille à Noa Dibou qui est la ville portuaire sur la côte et il est porteur de marché. En gros, il a une charrette avec un âne et il porte les marchandises que les gens achètent jusqu'à leur maison ou jusqu'au bus ou jusqu'à d'autres endroits. Et du coup, il avait un âne trop vieux il devait acheter un âne neuf comme il dit. L'élevage est de meilleure qualité dans les terres que sur les côtes où les éleveurs se sont juste reconvertis à la vie de la ville. Donc du coup, ils font ça, ils ont acheté du bétail. Il y avait pas mal de chèvres aussi avec nous. Pareil, il y a encore pas mal de bergers là-bas. Et du coup, il allait avoir un deuxième âne parce qu'il sentait que l'autre commençait à défaillir un peu. donc c'était ça sa vie. Il avait 24 ans, il doit avoir toujours 24 ans ou 25 ans. On dort sur les pierres face aux étoiles. Donc t'avais des familles, tout le monde dormait, ils avaient mis plein de couettes, ils dormaient tous serrés les uns contre les autres avec souvent même des bâches au-dessus d'eux pour la poussière. Moi, j'avais acheté une couette toute pourrie pour essayer de me poser sur des pierres tout simplement. Et donc bon, tu dors pas très bien mais t'es content. Et surtout, le matin, quand le soleil se lève que là, tu te rends compte dans quoi tu t'es embarqué parce que là, t'es au milieu du désert, t'as un train qui va tout droit, t'as des dunes autour. Le vent s'ouvre sur un côté du train et du coup, il y a un voile sur un côté, c'est des poussières de fer qui s'envolent qui sont en fait gris-rouge. Avant qu'ils soient raffinés, en fait, les pierres sont grises et rouges pour le fer. Sur tout un côté du navire, il y a cette voile-là. Le lever de soleil, c'est des couleurs très chaudes aussi, c'est rouge-orange, donc ça fait des lumières roses-violettes, c'est assez dingue. Et je découle tous les gens qui sont là et qui ont tous mis des draps sur leur visage pour justement se protéger des poussières. Et au fur et à mesure qu'on va voyager dans ce train, les gens et moi-même, on va se transformer avec la poussière et on va devenir de plus en plus sale et de plus en plus gris et de plus en plus... en fait, on va faire partie du minerai. Et à la fin, on va être un peu tout gris. La nuit, il faisait pas trop chaud, il y avait du vent, mais à partir de 11h-midi, ça commençait à taper sévèrement. Donc là, ça commençait à être plus difficile. Mais ça allait, tout le monde avait beaucoup d'eau, tout le monde partageait tout. Donc, ils savent ce qu'ils font, les gens. Ce qui est plus dangereux, c'est dans ce train, c'est qu'il y a des gens qui passent de wagon en wagon et en fait, des fois, le wagon, il saute et ça fait d'ailleurs un énorme bruit au début, ça fait un peu peur, ça fait une clorche et c'est des wagons qui passent des tonnes qui s'entrechoquent et où, tu vois, des fixations se remettent entre elles donc ça fait un bruit pas possible. Et du coup, des fois, il y a des gens qui passent de wagon en wagon et c'est vrai qu'il y a des gens qui tombent. Et là, quand tu tombes, tu te retrouves au milieu du Sahara, il n'y a pas de route donc en fait, tu ne peux pas trop t'en sortir. Donc il y a des gens sans doute qui doivent alerter mais le temps qu'ils arrivent là-bas, c'est compliqué parce que tu dois allonger une ligne où il n'y a pas de route donc même avec des 4x4, je pense que tu mets beaucoup de temps donc c'est plutôt ça le danger et tous les ans, il y a des morts. On voyage sur un train de fret où c'est toléré de grimper. D'ailleurs, en fait, il s'arrête juste parce qu'il y a un wagon passager par train que un train sur les trois d'ailleurs et en fait, le wagon passager, il y en a un sur la centaine de wagons. Il est bondé, genre les gens ne peuvent même pas s'asseoir pendant les 20 heures du trajet. Donc ça aurait été aussi une bonne expérience que j'aurais bien voulu vivre parce que c'est pareil, apparemment, les gens font du thé, tout le monde se partage tout mais du coup, le voyage sur le train était quand même irrésistible à faire. Et ouais, c'était un beau mélange de plein de personnes. Ils n'avaient pas l'air plus surpris que ça que je sois là, en fait, c'était assez étonnant. Ils t'acceptent comme quelqu'un qui voyage comme eux, en fait. Tu as besoin de prendre le train pour aller d'un endroit à un autre. D'ailleurs, la Mauritanie, c'est le pays des morts. C'est l'entre-deux entre l'Afrique noire du Sénégal et les berbères du Maghreb, donc du Maroc. On traverse le désert toute la journée et franchement, on ne voit vraiment pas grand monde. On voit, au bout d'un moment, des postes de frontières parce qu'en fait, le train longe un petit peu la frontière sud-sud du Sahara occidental qui appartient au Maroc donc il doit y avoir deux, trois postes de frontières mais franchement, il n'y a personne. Et je crois que j'ai vu une ville, une espèce de pseudo-ville où il devait y avoir 50 habitants sur le côté et après, quand on se rapproche, on sent qu'on se rapproche, il n'y a toujours rien. On se dit mais quand est-ce qu'on va voir quelque chose ? Et à un moment, on longe une route et là, on fait incroyable, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture et en fait, on est dans une route qui passe la frontière au Maroc et c'est là où on rentre sur ce banc de sable où il y a la dernière ville de Mauritanie au nord qui s'appelle Noi-Dibou. On ne rencontre pas de zone industrielle, il n'y a rien. La gare, elle est au bout de la ville et honnêtement, il n'y a rien. Je ne sais même pas s'il y a un truc qui arrête le train, c'est juste, il y a des rails et il sait quand s'arrêter. On arrive et il y a, par contre là, il y a plein plein de voitures et de camions qui sont là et en fait, ils attendent que les gens déchargent pour les emmener sur des espèces de taxis ou les familles qui viennent chercher tout le monde. Donc là, on rebran le bas de combat mais dans l'autre sens et donc pareil, on descend de nos affaires, on s'entraide, je leur donne des affaires dont je n'avais pas besoin et donc c'est là qu'on s'est quitté et voilà, j'ai dit au revoir à Mahmoud, j'ai pris son numéro de téléphone et j'espère aller le revoir un jour. Il se trouve qu'aujourd'hui, du coup, les déserts avancent donc typiquement, ces 100 dernières années, le Sahara, il a avancé de la taille de l'Italie et de la France combinées en 100 ans et ça s'accélère forcément et le désert gommi un peu moins mais c'est quand même assez violent donc la cause, c'est le réchauffement climatique mais aussi la mauvaise exploitation des sols des hommes et donc il se trouve que ces personnes-là sont les premières personnes à être confrontées à l'avancée des déserts et les observer, évoluer, revenir à des méthodes traditionnelles parce que c'est aussi ce qui se passe beaucoup. Il y en a qui fuient forcément, qui vont vers les villes et il y en a qui reviennent à des méthodes traditionnelles parce qu'en fait, ils se rendent compte que pour amener des matériaux de construction, de la nourriture, etc., ça coûte hyper cher parce que t'es au milieu de nulle part. Mais en fait, ils se disent, mais ma grand-mère, elle m'avait expliqué que pour arrêter la dune qui est en train d'ensevelir ma maison, si je plante des arbres juste devant, ça va arrêter la dune. ou alors je vais faire un système de canalisation ou de toilette sèche et finalement faire des techniques de permaculture. Des choses que nous, on est en train de faire en Europe alors qu'eux, en fait, ils le font naturellement parce que produire localement ce qu'on sait produire, etc., c'est la logique. En fait, ils n'ont pas le choix. C'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc soit ils fuient vers les villes et ils perdent leur culture, leur famille et leurs amis, soit ils essaient de s'adapter et ils consultent un peu les anciens, les vieux sages. On trouve des nomades et des bédouins qui sont dans leur habitat comme il y a des centaines d'années. Et moi, ça, je ne l'avais pas vu ailleurs clairement parce que les autres déserts, ils sont tous un peu reliés par des routes où des touristes arrivent et la technologie arrive, etc. Mais là, il y a des endroits typiquement où il y a des regroupements de gens qui font des courses de chameaux, de dromadaires typiquement et on va prendre du thé toute la journée et c'est des choses hyper simples qui sont gardées et qu'on peut encore voir là-bas. De cette expérience au cœur des déserts, Léo tire la conviction de vouloir poursuivre une vie sur les routes du monde. Il publie également un bel ouvrage photographique, From Desert, pour lequel il requiert en ce moment la participation de ceux qui supportent sa démarche. Si ça te parle, le lien est à retrouver sur nos réseaux sociaux. Les Baladeurs, une série audio Les Hoseurs signée Camille Juzo avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Laurie Gallaghani. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons suspendus dans les airs. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada